Jeune dans CF, le flou du second temps, la netteté de son visage, qui intègre la grande révolution de ce siècle. La photo, oui, puis on intègre également cette crainte, monsieur. En 1826, M. Nicephore Niepce, oui c'est comme cela qu'il s'appelle, et dire que je me plaidais de ne pas pouvoir distinguer le prénom du nom de Laurent Olivier, bref. M. Nicephore Niepce concrétit le procédé d'inconçue de la photo, quelque peu conceptualisé par Léonard de Vinci à la renaissance. Avant, seule la peinture avait le souci de représenter le réel. L'arrivée de la photographie marque un véritable tournant. D'ailleurs, un peintre du nom de Paul Delaroche dira, à partir d'aujourd'hui, la peinture mort. C'est intéressant. Au bruyant, la photo n'est qu'un outil, un objet qui lui permet d'ébouiller patiemment les visages dans son atelier, de dépasser le réel. Oui, mes amis, il n'appréciera d'ailleurs pire que l'on compare son travail à la réalité photographique. C'est pourtant ce que les modernes lui reprocheront après la guerre. Point suivant, les théories hygiénistes de Rousseau. Ah, Émilie ne savait pas, Rousseau. Le bruyant est fasciné par les théories hygiénistes de Rousseau et par un retour à la tête, à la nature, à la santé. C'est un homme qui met en valeur dans son œuvre pour le bonheur des gens simples, notamment dans l'œuvre en pleine nature, que vous avez vu au début de cette conférence. L'introspection, mes amis, très importante, Lucien a dit au moins une quarantaine de fois, les portraits et les autoportraits sont prépondérants dans l'œuvre du friand. Et d'ailleurs, à un moment donné, lorsque l'a préparé ce travail, Lucien s'est amusé à compter le nombre de portraits et d'autoportraits. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai eu l'encournement. L'arrivée de Freud et de la psychanalyse a des dépercussions dans l'âme, projet et d'autoportraits. Alors, est-ce que si vous, Freud, pourriez-vous dire un mot sur cette œuvre ? Bien, écoutez, avec plaisir, je vois que nous savons que de l'autre, celles-ci sont portées sans doute un trauma lié à l'enfance. Le thème du couple est récurrent chez Friand, des couples qui sont souvent à un moment-clé, charnière de leur histoire, qui sont tourmentés, qui sont en questionnant. Grand 2, Friand, le peintre de la vie, petit a, l'importance de la vie quotidienne. C'est ça ? Oui, j'arrive. Non. Alors, la scène de Jean. Friand réalisera de nombreuses scènes de Jean, faut-il le rappeler, scènes de la vie quotidienne. Il fait référence à Courbet. Pourquoi ? Parce que parfois, la scène de Jean utilise le format monumental de la peinture d'histoire. C'est Courbet qui a été le premier à faire cela avec le fameux enterrement à ordonnement. Oui, mais ça ? C'est quoi ? Le client est le témoin d'une société qui dépeint avec vérité, avec humanité, avec émotion. Ces œuvres sont parfois tragiques. Il n'a pas peur de traiter les sujets ludus et la fragilité. Il peut être difficile d'oser plonger son regard dans cet oeuvre et de la regarder à décision. Parler ici justement de la douleur humaine relève du miracle. C'est d'ailleurs le nom de cet oeuvre, la douleur. Comme quoi, l'une des fonctions de l'art est de fondre aux hommes un écho, une résonance de ma propre vie. J'ai maintenant l'honneur au nom du gouvernement de la République de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Friant saisit l'instant, le mouvement arrêté, des personnalités bien particulières qu'il retranscrit avec puissance et gagne. Il s'intéresse aux petites gens, aux travailleurs, avec un souci de justesse. Petit 2, l'attachement à sa lorraine natale. En dépit de sa lue parisienne, Friant n'oubliera pas sa lorraine natale et notamment Nancy, qui sera le décor du très nombreux... En fait, j'ai ça, je n'arrive jamais à dire cette phrase. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, nombre de ces hommes auront pour décor le paysage lancé. Voilà, nombre de ces hommes auront pour décor le paysage lancé. Le cinquière de Préville, les usines d'eau, le pont de Malzéville. Il tiendra l'occasion d'aller nous promener un petit peu à Nancy, c'est une ville affinement incroyable. Friant est patriotique. Après laquelle il deviendra journaliste ? Friant est patriotique. Oui, c'est patriotique, c'est un peu comme ça, mais sans doute, il y a tous des anglophones. On va recommencer. Friant est patriotique. Friant est patriotique. Après la guerre, il deviendra journaliste. Après la guerre, il deviendra journaliste. Il est devenu un pire-peintre académique. Il est devenu un pire-peintre académique. Très loin d'être l'occupation, des artistes engagés de la première guerre. Il est devenu un pire-peintre. Il est devenu un pire-peintre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qui a froid dans l'avenir. Il est là des derniers témoins d'un mot qui s'apprête à ses fûlis. Je vous remercie. Non, 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 non. Je ne pouvais terminer mon propos sans aborder le chénarque de flou. Car un mensonge, s'il ne devait d'en rester qu'un, serait celui-ci, là, tout simple. 1880, l'huile sur 3. 2,54 m sur 3,34 m. Ce sont environ 2,7 m. C'est le joueur de la justice. Alors, c'est sûr, ce n'est pas souvent qu'on a volé ou oublié des beaux-dards. Parce qu'on a les portes. C'est facile de voler la justice. D'ailleurs, j'espère que j'ai la pression sur mes yeux au moment où je ne l'occupe. Je ne l'occupe pas. Ici, le mendiant Auger, bien connu à l'époque, à Nancy, puisque la scène se passe à Nancy, devant le cimetière de Préville, là où il y a un peu des clients, majorelles, galets, c'est là où je pense, moi aussi, être enterré, c'est que je courrais. Une famille bourgeoise vient fleurir les tombes à la toussante, masse mortissante. Couleur de la bourgeoisie, mais également couleur du deuil, depuis le 14e siècle que la Cour de France importe l'Espagne. Le noir permettrait de se dissimuler aux armes et mentes. D'ailleurs, pour cela, je vous porte un petit peu de noir pour me protéger d'un autre stade. Cette œuvre est une succession d'oppositions. Le noir, le blanc, le flou du second plan, note à Monténis, l'œuvre, la netteté absolue de ses visages. Je vous rappelle la mention de la photographie. L'ombre, la lumière, la vie, la mort, bien évidemment. Cette œuvre est une scène de genre, une scène de vie quotidienne. Friand représente une famille qui vient fleurir les tombes, traité sans tabou, qui nous parle de la vie. En cela, Friand est un peintre naturaliste. C'est la vie qui est représentée et qui nous fait faire une traversée syndicale de la vie. Je vous ai parlé de la vie. Observez le mouvement qui se dégage de cette œuvre. Friand intègre une seconde révolution. Puisque, le 28 décembre 1895, soit 90 ans et 20 jours avant ma naissance, les Frères Lumières donneront leur première projection. Mais le cinéma est étonné. Et moi, je pense que je suis... ... ...